OK, Publica, il est l'heure, on va compter de 5 à 0, 5, 4, 3, 2, 1, Publica, au plaisir, qui est habillé dans sa couleur traditionnelle, le blanc, le jeune, et Corogo, dans sa couleur fétiche, le rouge blanc. On va s'étenir debout, on s'élève tous, on s'élève encore, là-bas on s'élève, on s'élève, on s'élève, tout le monde, on s'élève tous, tout le monde, on s'assoit plus, on s'élève, on s'élève. On s'élève, 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 on Sous-titrage ST' 501 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 Maïe Maestro va recevoir un papillon de 2 minutes chacun. Il sera accompagné de Jean-Olivier. Jean-Olivier et Maïe Maestro vont couper tout de 2 minutes de suspension. Et le match va reprendre. Le ballon de Cédric Toilier est sorti. Et ça sera une douche pour le rouge et blanc. La douche de Cyril le ramasse. Et qui va être à rejouer. Et le capitaine de Cyril le ramasse. A qui Monsieur l'Abitre va demander de reculer le maître. Pour pouvoir le guider sur le douche. Et Cyril le ramasse. Et va envoyer le ballon. En direction de Cédric Toilier. La tête est le connexion. Il faut le surveiller, c'est le grand-là. Vous l'avez aussi bien dit. Deux hommes à craindre. Connally. Jean-Sélie Kavali pour l'instant suivant. Ils sont à craindre du côté de Yopougon. Il faut également suivre les autres causes de croire. Et... C'est Jean-Claude qui fait notre vie. Et là, voici un ballon. La réaction de Lucas. Le dégagement va... Ah oui. Buter sur la poitrine du capitaine 2. L'équipe d'amitié. Les garçons de Gogo vont retrouver le ballon. On va repasser par Lucas. Ange Lucas. Ange Lucas. On a retrouvé son capitaine, Cyril Ramos. Ramos Cyril. On va repousser pour retrouver Lucas. Lucas ballon de Sidibe Audrey. Et là, on va remonter le ballon rapidement. Ce sera avec Chissane Godot. Oh, 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 oh. On va retrouver le ballon pour Jules Padeau. Jules Padeau. Jules Padeau. L'enfant de nouveau quartier. On a retrouvé le garçon Cédric Toali. On va s'appuyer encore aussi Jules Padeau. Les enfants de nouveau quartier, malheureusement, ne vont pas se retrouver entre eux. Et là, le ballon va reprimer à Jean-Olivier Alas. Et là, c'est un des a quitté de remonter. Et ce sera la touche cette fois-ci pour l'équipe de Corogo avec Jean-Olivier. Oui, Jean-Olivier. Et Jean-Olivier qui a été retrouvé à nouveau par Lucas. Les ballons vont être récupérés par le capitaine. Ne le but pas pour. On va se battre dans le milieu de terrain. Les ballons récupérés par Opa Yaïo. Opa Yaïo va être fauché. Et ça sera une faute pour l'amitié. Faute. Et donc, Mais si l'ambique va demander à rejouer, et que la faute est de jouer avant le contextif le final, et les ballons envoyés, le dégagement du caromètre. Corogo est en train de faire peur. Corogo est dans son temps fort. Il a frappé de Lucas. Il n'a pas trouvé de propétaires. Les ballons récupèrent pas Opa Yaïo. Et les ballons vont sortir. Ça sera. Cyril le remorse. Zagzabaté. Il va s'appuyer aussi. Autre Cidibé. Les ballons récupèrent pas. La frappe. De Autre Cidibé. Zagzabaté. Ah là 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 là. Ça joue avec le feu. Ça joue avec le feu de côté de Yopoukou. Et. Odre Cidibé. A moqué. Lécherrement le cas. Yopoukou n'a plus. Yopoukou n'a plus concentré. On a moqué rapidement. On s'est fait reprendre attention. L'équipe de Corogo. On sait très bien que cette équipe joue. On se rappelle. Face à Liban. Ce qui s'était passé. Regardez. Le ballon d'un laser. Carrément dégagé. De la part de l'expérimenté Sédic Toali. Et là. On va encore retrouver. L'équipe de Corogo. Avec le capitaine Cyril Ramoz. La réaction. On a retrouvé Mahé Maestro. Mahé Maestro. Oh. 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 Par le bain d'Avoyé. Mahé. Il n'a perso pour terminer. Il n'a pas Mbappé le Seigneur. Il n'a pas de garde. Attention tels que la flèche pour terminer. Voici un ballon. Connaît Ali. Le ballon bien joué. Le ballon bien joué. De la part. Du défoncé malheureusement. On va le sanctionner. La force sera sanctionner le coup franc pour l'équipe de Corogo pour l'instant. On joue les dernières minutes de cette première partie. L'équipe de Corogo à 1. L'équipe de Yopougon aussi à 1. Il faut rappeler que du côté de Corogo. C'est le dossard numéro 11. Qui a pour l'instant le ballon. Qui a été l'autant du but. Du côté de Yopougon. C'est ce qui est pénalty qu'on appelle le ballon. Au balleo. Au. 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 On va garder. Au ballon. Qui sera pour l'adversaire. On va remonter avec Jean-Olivier. Enzade a guider. Enzade a guider Jean-Olivier. Oh. Heureusement. La frappe a été contrée pour l'amitié. Et malheureusement pour Corogo. Et le ballon n'est pas rentré. Et là où on a sanglier de côté. Et la bite va demander ce que le condamne soit rejoué. De l'autre côté. Et ce connu à lui le buteur. Qui va se dépêcher. Et là où la bite va demander tellement. Et rappeler le capitaine de Cyril Ramon. On va reprendre le ballon. Et la bite est en train de donner la consigne à Cyril Ramon. Le corner va changer de chapeau de coin. On va aller du côté. Opposé. Et ce connu à lui le buteur. Qui va jouer rapidement. Et balancera pour l'amitié. Et de Mahé Maestro. Qui va laisser le sang à Gilles Bado. Bado Gilles et Cédric et Toali. On va voir le ballon en direction de Chichane Godot. Godot Chichane était repris par Cyril Ramon. Sur les ballons récupérés pour le Côte d'Ali. On a retrouvé Lucas. Ça la passe en profondeur pour Audrey Sidibé. Audrey Sidibé en la lutte avec Mahé Maestro. La récupération de Eza Zabaté. Eza, Cédric et Ramon. Ramon envoie le ballon en direction de De Sanne. On va perdre le ballon. Et ça serait un coup franc. Toujours pour le Côte d'Ali. Coup franc rapidement exécuté. Jean Olivier. Jean Olivier. Olivier et Cyril Ramon. Ramon se lucasse. Lucas va retrouver Konyali. La butte de Duranel, le jeu sans c'est possible. Eza, rapidement joué. Mahé Maestro. Mahé Maestro. Mahé Maestro. Va récupérer. Li va s'appuyer aussi. Oh, 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 oh. On a retrouvé Mahé à nouveau. Mahé Maestro. Il faut faire l'attention côté Amitya de Yopouvant. Il faut faire l'attention côté Amitya de Yopouvant. Ah oui. L'équipe de Gorogo, comme tu l'as si bien dit à temps, son temps fort. L'équipe de Gorogo domine. L'équipe de Gorogo est en train de marcher. Yopouvant. Voici un ballon pour Lucas. Il va retrouver Jean-Olivier. Jean-Olivier. On a poussé pour retrouver Cyril Ramon. Ramon pour Lucas. Le petit crochet. On va garder pour retrouver Jean-Olivier. Eza Daguité. Eza. Eza va retrouver le pied de Cyril Ramon. Le capitaine Ramon. Capitaine Ramon. Ballon bien avant. On a retrouvé Lucas. Il temporise le jeu. Le ballon élevé. Et là, ça sera très très mal envoyé. Ce sera très très mal envoyé. Là où on aperçoit sur l'écran des supporters en joie. Des supporters en train de donner de la voix. Et là, on va encore se retrouver du côté de Chissane Godot. Ballon perdu une fois de plus. La réaction de la tête de Gilles Badeau. Oh, Bayoyo. L'enfant de Nouveau-Cati a retrouvé lequel? Maé Maestro. Maé. Maé, oh. Oh, oh, le ballon perdu. Silibé, Audrey. Silibé. Audrey, Pato. Pato va garder. On a retrouvé Jean-Olivier. Un Zadja Guité. Un Zadja Guité. Un Zadja Guité. Un là, Jean-Olivier. Le ballon de Gilles Badeau. Gilles Badeau qui va envoyer un mauvais ballon. Ah là. Hé là. On avait pour l'instant, on avait pourtant une belle occasion de pouvoir, pourquoi pas, prendre l'ascendant sur l'adversaire. Eh oui, le ballon était contrôlé avec Vincent de Oh, Bayayo. Oh, Bayayo. Maé Maestro. Ah là 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 là. Le ballon est monté. Le ballon est monté. Et je pense que ça sera la mi-temps sur ce dernier tiré. Maé Maestro. Je peux inviter un. Corrogo un. Sous le regard du. Rackinosa. Le double. Rackinosa. Le Kiasataba. Valesko. Je peux inviter un. Corrogo. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Pepe Soup a des lots pour vous. Tout de suite, il y a une carte de recharge de 10 000 francs à gagner. Prenez vos téléphones. Abonnez-vous à la page Facebook de Pepe Soup. C'est le premier critère pour pouvoir remporter la montre Huawei. Donc, abonnez-vous maintenant. On va gratter la carte de recharge. Prenez vos téléphones. Allez-y sur Facebook. Vous tapez dans la barre de recherche Pepe Soup. et puis, vous vous abonnez. Oui, on est là pour vous. Apprêtez vos téléphones. Apprêtez vos téléphones. Apprêtez vos téléphones rapidement. Abonnez-vous avant de rentrer les chiffres de la carte de recharge. C'est le premier critère pour avoir la montre Huawei. On est là pour vous. Apprêtez un mot différent téléphone. Une carte de recharge de 10 000 francs CFA. Une carte de recharge de 10 000 francs CFA a gagné et une montre connectée Huawei. Les gars, je vais appuyer. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vais appuyer là-dessus. Préparez vos téléphones. Les gars, les gars, s'il vous plaît. Corugo, s'il vous plaît, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, c'est l'instant jeu, Pepe Soup. Ce qu'elle vous disait, elle dit juste de préparer vos téléphones. Mettez ça sur l'option clavier. Mais avant de gagner cet appareil-là, il faudrait que vous soyez... C'est quoi ? Abonnez à Pepe Soup. Abonnez à la page de Pepe Soup. Alors, on va vérifier si vos téléphones, celui qui gagne la recharge de 10 000, on va vérifier s'il est abonné avant de lui donner cet appareil. Je précise bien. Alors, prenez votre téléphone. Vas-y, vice. On y va maintenant. 50. 50. 20. 20. 20. 82. 40. 40. 18. 18. 245. 245. 245, c'est parti. On attend le gagnant. Qui a reçu la 10 000 ? Qui a reçu la 10 000 ? Qui a remporté ? Qui a reçu la 10 000 là-bas ? Qui a reçu la 10 000 ? Il manque un chiffre. On dit il manque un chiffre. Ouais, 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 il peut venir, il peut venir. On dit il manque un chiffre. Donc on reprend, on reprend. On reprend. On reprend à zéro. Préparez la sentence sur vos téléphones. Celui qui a gagné ne peut plus gagner encore, s'il vous plaît. Vas-y. 50. 50. 20. 20. 82. 82. 40. 40. 18. 18. 92. 92. Et 45. 45. Qui a gagné la 10 000 ? On attend le gagnant avec le Pazias. Qui a gagné la 10 000 ? Non, mais t'as mis l'assensé. Non, mais c'est la deuxième fois. On ne va pas le récompenser parce qu'il avait déjà gagné. Non, 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 non. On a besoin d'un nouveau gagnant, frère. Il a déjà remporté une fois. 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 Il a déjà gagné. Est-ce qu'il est abonné à Pépesu ? On ne va pas le récompenser. Il a déjà gagné. Il n'est pas de fidélité de Pépesu. Ok, on va vérifier ça. Oui. Il a déjà reçu, le vendredi dernier, il a reçu une carte de recharge et une montre Huawei. Il ne peut pas gagner une ou deux montres lui seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si c'est lui qui a gagné, pourquoi c'est toi qui viens ? Comme il est trop rapide, là, tu l'as dans son numéro. Ça aussi, c'est une stratégie. Ok, il faut le récompenser. C'est un abonné à Pépesu. On va vérifier. Pépesu, j'adore Pépesu. Ok, il est effectivement abonné. On va faire un. On va juste rappeler que, juste après ce match, il y aura la deuxième demi-finale. Il s'agit bien de Koumassy en confrontation avec la formation de main. Koumassy, main, il ne faut jamais négliger son adversaire. Bien vrai que Koumassy n'a pas perdu de match depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas négliger son adversaire. Main est une formation aussi qui est bien assise. Nous avons vu ici, le dimanche, ce que Main a montré à cette formation de Koumassy. On se rappelle tous ici. Main n'est pas une formation à négliger. Alors, ce match sera très, très chaud. Ce match sera très chaud. Mais pour l'heure, on va revenir à la deuxième mi-temps de Korogo-Yopougon. Yopougon qui menait d'un but à zéro. Et Korogo a vite remonté le score. Actuellement, nous sommes à 1-1. Rien n'est encore joué. Rien n'est gagné. Rien n'est perdu. Tout va se définir lors de cette deuxième mi-temps. Qui de Korogo et de Yopougon ira en finale ? Je vais juste rappeler que le samedi, à partir de 13h, nous avons le match de classement. Le match de classement, c'est à partir de 13h. À 16h, nous avons la cérémonie de la finale. À 18h, le coup d'envoi de la finale. Lors de la cérémonie, nous vous donnons, nous vous réservons beaucoup de surprises. Il y aura la prestation de plusieurs artistes. Je ne vais pas les citer. Il y aura un bon concert le samedi 19 novembre. Ici, les tickets, le prix des tickets, on ne sait pas si le prix sera le même ou ça va changer. Mais abonnez-vous sur la page de la Fédération. Vous aurez toutes les vraies informations. Ne prenez pas les informations ailleurs. Abonnez-vous directement sur la page de la Fédération. Vous aurez les informations du prix des tickets. Samedi, 13h. Match pour la troisième place. 16h, cérémonie pour la finale avec prestation d'artiste. Concert live, 18h. Coup d'envoi de la finale. Que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Koné Ali, le tourniquet, le tourbillon, on va retrouver le ballon, toujours pour Eui, le gars qui a quitté Enza, il y a Jean-Olivier, il va s'écrouler, la bite va se dire qu'elle a faute rapidement jouée, on joue toujours du côté de Korogo, Korogo va frapper, Oho, il va glisser sur ce ballon, la main de Oho va permettre à Korogo d'avoir encore le ballon, Ah là, Yopougon est en souffrance, Et tous les présents de Yopougon pour l'instant ne sont plus confiants Eh oui, on est en train de perdre un peu la confiance à côté de Yopougon, parce qu'on ne retrouve plus, on ne retrouve plus l'élégance dans le jeu, on ne retrouve plus la maîtrise du jeu, Korogo est en pleine confiance, Korogo est en train de dérouler, Korogo de Koné Ali qui a le ballon, Korogo de Koné Ali entre ses petits paix, Ah là 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 là, ballon aux 7,50 mètres, Korogo, Korogo également qui est en train de louper beaucoup d'occasion, est-ce que ces occasions ne vont pas porter préjudice à cette formation de Korogo ? Pour l'instant, le score n'a pas changé, un but partout cette formation, récupération du ballon de Shishan Goro, de Shishan a retrouvé Oho Bayayo, Oho Bayayo va frapper, frappe un DVC qui va passer juste à côté du cas. Eh là, eh là, eh là, on n'arrive plus à s'asseoir, on n'arrive plus à s'asseoir, tout le monde est levé dans la tribune, on n'arrive plus à s'asseoir, on est en train de s'y boiter, on donne de la voix, on donne de la voix, le segment s'est réindiqué, le coach Alain Manchester est en train de chercher la solution, mais malheureusement pour l'instant, on ne trouve pas la solution, voici un ballon qui va permettre de remonter, on joue rapidement, le 1-2-3-3 mal envoyé, l'intervention de Siri Ramon, Ramon va retrouver Konéali, le tourniquet, le toupillon, la toupie, Le ballon, un tour pour Jules Bado, le dégagement, Lucas Intelligemment, on va retrouver Maé Maestro, Maé, Maé qui va s'écrouler, la bite ne va pas laisser bien sûr passer cette occasion, on va siffler, la faute pour Yopougon, Yopougon toujours Cédric Toali, Cédric Toali, ballon bien envoyé, la réaction de Siri Ramon sera hermétique sur le dossard numéro 7, Shishan Godot, faute pour Yopougon. Oui, faute pour Yopougon, faute pour Yopougon, c'est Opa Yaïo, de son numéro 11, et qui est allé chercher le ballon, et va laisser le seuil à Maé Maestro, la frappe de Cédric Toali, et de contrer, et par l'autre numéro 11, lui qui a inscrit le but, le candidat, Yannomé Konéali, et qui va permettre à Yopougon, l'amitié aussi, d'avoir un coup frein, et le coup frein était rapidement joué la récupération de Maé Maestro, va s'appuyer sur Opa Yaïo, et la frappe à contrer, et lui on va devenir ballon ballon récupéré par le dossard numéro 10, Seigneur de Cédric Toali, le poteau, le poteau de... Ah là 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 là, Jean-Olivier, c'est du pèdre, qui sont en train de donner, de donner assez de misère, assez d'effondrement. En temps du tournis, en temps du tournis à la défense de Yopougon, Yopougon est en train de produire un football de piède niveau, ce football là est en train de faire perdre confiance au président Calpapani, à son adjoint, j'ai nommé Pepeto de Madrid, même le gouverneur Milito n'arrive plus à s'asseoir, on a retoupi ces garçons là même qui avaient démontré un très très beau football, lors des matchs de poule et des quart de finale, cet après-midi, on est en train de se faire bouffer par l'équipe de Corogo, attention, attention parce que ça s'imbue par là, il faut faire attention, l'équipe de Corogo est motivée, l'équipe de Corogo est déterminée, le coach Alain Manchester doit bien sûr y voir certaines choses. Le coach Alain Manchester doit bien sûr y voir certaines choses, comme par exemple faire rentrer à nouveau ce Zoko Zoka là, qui je pense a vraiment récupéré, je pense qu'il avait été retiré par le coach pour juste dessouffler, il a récupéré, je pense que je pense également que depuis la sortie de Zoko Zoka, l'équipe de Yopougon est en train de perdre, mais Yopougon est en pleine difficulté, plus rien ne va dans cette équipe, on n'arrive même plus à enchaîner 2-3 ballons, Corogo a repris la confiance, Corogo a repris le dessus du côté de la possession du ballon, là où le portier de l'amitié est en pleine souffrance et c'est dans le douleur, et je pense que les médecins sont en train de s'occuper de lui. Et là, le caromètre, le portier de l'équipe de Yopougon a pris un petit coup au passage, le ballon de Jean-Olivier a créé beaucoup d'effrayeurs à l'équipe de Yopougon-Amitié, les supporters sont là, on donne de la voix, on espère bien sûr qu'à la fin de ce match on partira, pourquoi pas, avec la qualification, et là, il faut rappeler que le deuxième match, ah oui, le deuxième match sera le match de la grande guerre, le match de la grande bataille, là où aujourd'hui, bien sûr, la journée internationale de la paix, ah oui, sur le terrain ici, on va se livrer une bataille, une guerre sans merci, ce sera moi, face à comment, si le ballon est frappé, le ballon est frappé, dégagé, et là on va retrouver, le caromètre s'est rédié, il va pousser, on a retrouvé Lucas à la lutte avec, cette fois-ci, un adversaire, on va perdre encore le ballon, Sidibé-Audrey, Audrey Sidibé, on sait pas, ma est maestro, dégagé, moi, de Lucas, la touche va intervenir pour l'équipe de Yopougon. Et oui, la touche va intervenir pour l'équipe de Yopougon, et c'est Gilles Badot, qui va s'appuyer sur Shishan, et ma est maestro, va retrouver Shishan, la frappée contre, et sa sereine touche pour Yopougon, Yopougon de ma est maestro, ma est maestro, il a été contré, il devait la touche pour les enfants du président Kael Babani, et là où on envoie l'emballon, le ballon n'arrivera pas à destination, récupération de Lucas, Julie Badot va s'est dégagé, Lucas à nouveau, au prison de ses 4 vêtises, le va s'est dégagé, récupération de Kone Ali, Kone Ali, la butte va siffler une faute pour l'amitié, et oui, la butte de touche, on l'a bien vu, il la met déjà en levée, et sinon de Lucas, c'est très neuve, tout petit peu trop, et là, le ballon va être remis à nouveau, au joueur de Kone Vo, Yopougon, Yopougon a perdu, a perdu beaucoup, beaucoup en confiance. Et là, Yopougon, on a perdu le pied, on espère que bien sûr l'entrée d'Umbapé, pourquoi pas, fera beaucoup de bien à cette équipe là où, les académiciens de Gorogo sont en train de dérouler toujours le ballon, lequel ramasse le capitaine Courage, on a retrouvé Jean-Olivier Alias, un Zadja quitté, les ballons levés, Pato, Sidibé, Sidibé, Audrey Alias Pato, on va commettre la faute sur Jules Bardo, et là, la bite va intervenir encore, le coup franc s'est joué rapidement, il n'y a pas de solution, on va se dégager, on va se dégager, partout dans les airs par Siri Ramoz, on est à l'abordage toujours du côté de Korogo, Korogo toujours, Korogo une fois, Korogo deux fois, Korogo, on ne sait pas comme des beaux diables, la bite va intervenir en sifflant pour l'équipe de Yopougon, ce sera l'expérimenté, le vieux de la vielle, Cédric Toali, qui a beaucoup de mailles dans les jambes, beaucoup de mailles des petits potos et garçons, il faut bien sûr rappeler que, ah oui, c'est l'un des plus expérimentés de côté de l'équipe de Yopougon, et il va envoyer ce ballon intelligemment laissé par Lucas, ce qui va permettre à Konyali de remonter le ballon, on va repasser par Konyali, le stabilisateur Konyali, Siri Ramoz, l'intelligent, on a retrouvé 6 vôtres de l'ébuteurs, lequel va permettre à Thaï, Gilles Badeau, de carrément s'est dégagé, et ce sera encore, vous, l'équipe de Kogo, avec encore Siri Ramoz, on a poussé pour retrouver Lucas Monté aux avant-poses, la réaction, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, le ballon est perdu rapidement, un zadiakité, dans les répliques défensives, il va carrément s'écrouler, le ballon, la réaction de Cédric Toali, le ballon perdu, il n'y a pas pour Konyali, Konyali, Konyali s'est bien joué, la triangulation a bien réussi, on va repasser avec cette fois-ci, le cas va s'appeler zadiakité, Konyali s'est en train de déroulé, Konyali s'est en train de déroulé, Petit poto champagne, Petit poto, Espagnol, oui, Konyali s'est en train de déroulé, Konyali, le ballon ne gagne pas, Jules Baro, Jules Baro, la lutte entre, Cyril Ramaz, Mbappé, vanné avec Cyril Ramaz, capitaine de Konyali, qui lui va choisir un partenaire, et il a retrouvé, ça Olivier, Olivier Ramaz, s'est ramassé, Audrey Sidibega déroulé pour le casse, et il a été ramassé, sa sereine faute, pour Korogo, et là, changement à nouveau, sorti de haut, et l'entrée, est de, Papourrobena, l'entrée de Papourrobena, et je pense qu'on va redonner, un peu de fraîcheur à cette équipe de l'amitié, et là où Poulès, on est en train de redonner, une vie valie, à l'espace de jeu, tout en attente, d'une fois, pour Korogo, le ballon a frappé rapidement, le 5 mètre séquence sera pour Yopougon, ce qui va permettre à l'équipe de Yopougon de pouvoir respirer, on va un peu respirer du côté de Yopougon, ah oui, on va encore respirer, parce que depuis un moment, on est retrouvé, le quid de Yopougon est là, le coach Alain Manchester a compris bien sûr, on veut carrément faire revenir, les garçons qui étaient présents, lors de la première mi-temps, lors du début du match, voici Mbappé, on a retrouvé l'entrée du capitaine, Papourrobena, Papour, 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 Papourrobena, 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 c'est frappé, le dégagement, Mahé Maestro, on va laisser pour Cédric Toilier, intelligemment joué, Cédric, il va retrouver, le quid Mahé Maestro, Papourrobena, Papourrobena, on garde le ballon toujours, Mahé, Mahé Maestro, Papourrobena, 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 la réaction de la tête, ce sera la touche là où, il y a un jouant, le capitaine, de l'équipe de Korogo, qui s'est tendu là, au passage, on a sans doute pris un coup, Cyril Ramoz, le bison, Cyril Ramoz, le dragon de Komodo, il va se coucher, la bite, va indiquer la faute pour, l'équipe de Korogo. Les supporters korogolins, les supporters korogolins, sont en train de donner de la voix, du côté, du côté de, l'équipe, du côté de l'équipe de Yopougon, les supporters sont un peu endormis, on ne s'en prie, les garçons venus du Maroc, les garçons de Nouveau-Catier, les garçons de Nyangou à droite, Nyangou à gauche, Nyangou à Timothèl, les garçons de centre social, on ne s'en prie, les garçons de la Sogefia, de la Sykoji, des Toits Rouges, et oui, là pour l'instant, on a mené au score, on a mené au point, du côté de Korogo, mais on n'a pas mené au score, parce que si c'était à la boxe, on aurait dit que, pour l'instant, Korogo, même bien sûr au point, et là, le score de Nby Batou, le match est chaud, on espère bien suivre encore, des très très belles choses. et oui, on espère voir de très très belles choses, et là où Korogo a un, et au Pougon a un, nous sommes à la deuxième période de cette rencontre, premier match de demi-finale, entre deux belles formations, et qui nous, au fond, on voit du très bon jeu ce soir, et Obaïaïa sorti, il a laissé sa place, l'expérimentaire capitaine, pas pour Ruben, mais pour l'instant, c'est le rouge et blanc, qui mènent la carence, au niveau de la possession, et l'accré, du deuxième, même habiteur de ce tournoi, j'ai levé Jean-Cédric Abaïa, l'homme a trédé, qui a le balancé cette occasion, il a été contrôlé par Zocazokan, Jean-Cédric Abaïa, la récupération de Zocazokan, a dégagé la balle, la balle récupérée par Lucas, lequel Lucas va conserver, va se passer sur il, le ramasse, le ramasse Lucas, ah oui, Lucas et Saint-Jean-Cédric, le ballon dégagé de Saint-Jean-Cédric, le deuxième habiteur, va sortir, et ça sera découvert de Pasoko, Zocazokan, Maestro, Maestro Mbappé, Mbappé, Zocazokan, la frappe de Zocazokan, et qui a retrouvé la tête du carrémenté de Corogo, et la panse de Konéali, ne trouvera pas, de, ah là là, Mbappé, l'arrivée du coach Emanoua, l'arrivée du coach Emanoua, Monsieur Langoué, l'homme le plus sollicité sur la page, à peu près ce groupe, l'homme le plus vu actuellement, sur la page de la fédération, la fédération, la fédération, la fédération, le petit poteau, le coach Emanoué, le rouge de coach, le coach Emanoué, avec un effectif bien carré, où je reconnais tout bien, les Manouas sont présents, deuxième affiche de feu, deuxième affiche, affiche ténébreuse, deuxième affiche, greger barbare, rocambolesque, digne de film de Vélance, de frère Gallardo, Kouma Sy, Véci Sémant, tout à l'heure, deuxième demi-finale. Eh oui, le deuxième assé sera, ah oui, la fédération, est-ce que M'en pourra partir au final, là, la question reste posée, on va révéler le déjeuner, pendant que, le même avis, Zoko Zoka, l'infatica Zoko Zoka, le combattant, le combattant Zoko Zoka va s'écrouler, pas pour repérer le capitaine, on va chercher, envoyer un ballon, Maïe Maestro, il a retrouvé Zoko, ah ah ah, ah ah, regardez, depuis l'entrée, depuis le retour, depuis le retour, depuis le retour des six premiers acteurs, du côté de Yopougan, on a commencé à jouer, au petit poteau, et là, le joueur un peu égale maintenant, regardez le ballon, sera bien sûr placé au piquet de coin, le chapeau de coin sera envoyé, le chapeau de coin, on va demander à la ville de partir, regardez, l'habitat vidéo, c'est cette fois-ci, le capitaine Pabouro-Ben, on va demander à ce que le ballon soit piqué, ah oui, soit placé au piquet de coin, le cornet intervient, le cornet qui va intervenir, on va, et je pense qu'il doit aller à la table, ah oui, Papou qui sera tout droit vers la table, et le capitaine de l'amitié réclame, là-bas, on réclame un petit quelque chose, ah oui, ah oui, là-haut, on parlait bien sûr de ce deuxième acte, ce deuxième acte là, qui sera très très chaud, quand on sait que, des garçons tels que Konemo Riba, des garçons tels que Zaharol, des garçons tels que Doumbé Mame, Jomande Bemo, Soumaro Daouda, seront présents face à lui, à la carte mémoire, sa majesté Zozo Nazri, ah oui, ce garçon là, qui n'a plus à présenter, il faut aussi rappeler qu'il aura la flèche, il aura le meilleur buteur, de cette première édition pour l'instant j'ai demandé, le dossard numéro 9 de Koumasi, il s'appelle bien évidemment, il s'appelle bien évidemment, Mbappé le Seigneur, l'enfant de la cathédale Saint-Paul du Plateau, ah oui, qui avait atomisé l'équipe du Plateau, trois buts de Mbappé, pour l'instant, il est seul en tête de buteur, avec cinq buts, on va retrouver la table de séance, la table du commissaire au match, pourquoi pas, repartis. Yo Pougon, ah oui, Yo Pougon pour l'instant, qui est scoché au lèvre de la ville, on va partir, pourquoi pas pour, l'habitat vidéo, on va saluer, tous les présidents de Yo Pougon, qui ont fait des déplacements, on va saluer, le président, Gabriel Bambani qui est présent, on va saluer le gouvernement Milito, on n'oubliera pas, bébé dans les Madrid, on va saluer aussi, Patrick Rowe, qui a bien fait le déplacement, pour Yo Pougon, oui, on va continuer bien fait avec vous, pour les salutations. Et oui, également saluer, la présence du président Camus, sans oublier, le président Manquer de Babi, le PCO, oui, du tournoi Timothée, qui va refaire, qui va refaire, son ouverture, lors de, lors de congés de décembre, un boxingé organisé par Timothée, ça sera du côté, de Yo Pougon, Néongo, sur la gauche, Carrefour Timothée, ça sera chaud, il faut également saluer, Jero, il faut saluer chaud, il faut saluer, mon cher ami, le Subogh italien, Météro, sans oublier, puis FANACA, Diego Puri, qui a lui-même, dans la tribune, oui, Weno, Weno, bon, Cartiziano, le double reculé, on s'allait qu'on s'attape, à Bavalesco, et oui, le gouvernement Milito, on a sorti nombreux, et je pense que la Bavale va reprendre le ballon, et il va aller annuler la va, et ça sera un cornet. Ah oui, le cornet, après bien sûr contestation, on va revenir au cornet, on va revenir au cornet pour Yo Pougon, Yo Pougon a toujours un, l'équipe de Korogo a toujours un, voici le ballon, Zoko Zoka, on intervient, de façon ardente, du côté de l'équipe de Korogo, c'est bien joué, Mbappé, c'était bien frappé, malheureusement, on n'a pas retrouvé le chemin de Fille, mais on a rappelé que, depuis l'entrée, depuis l'entrée, des garçons tels que, Mbappé, Zoko Zoka, et Papou Robben, le match a carrément changé les visages, le match a carrément changé les visages, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, il fallait faire rentrer le boteur, l'homme a tout fait, Zoko Zoka, c'est mieux d'offensif, à la fois offensif, et attaquant même souvent, est entré, et je pense que, le match est notre visage, et Papou, qui va permettre à Mbappé de récupérer Zoko Zoka, donc je ne parlais pas pour, et Papou Robben, il a été contré, ça serait conner, Zoko Zoka, quel joueur, non mais quel garçon, ah oui, des garçons qui ont, vraiment, l'envie de jouer, des garçons, qui ont vraiment l'envie de gagner, des garçons qui se battent comme des beaux diables, regardez le ballon pour Yopougan, Yopougan toujours, on a retrouvé, cette fois-ci le ballon, le dégagement, le dégagement, va intervenir, on va retrouver, cette fois-ci, Jean-Cedric Baye, à l'as, Derrico, Derrico, Derrico va frapper, la réaction, de Cedric Toali, ne va pas se faire attendre, ce sera, le corner, rapidement joué, la bise va demander, c'est que le ballon, puisse être placé, au piquet de coin, le piquet de coin, sera pour, l'équipe de Gorogo, j'ai reconnu, l'homme au dreadlocks, le dossier numéro 5, Jean-Cedric Baye, au-delà de 4 buts, dans cette première édition, voici le ballon, toujours pour, Cyril Ramos, lequel Ramos, on retrouve, le dossier numéro 11, Koné Ali, Ali Koné, sur les pieds, on a retrouvé Lucas, le ballon bien envoyé, que vont-ils faire, le dégagement de Cedric Toali, c'est pas terminé, la reprise cette fois-ci, va retrouver, le 5,50 mètres, Pouyopougon, le 5,50 mètres, Pouyopougon, cher Rami Motso, et c'est le défenseur, Cedric Toali, l'expérimenté, qui essaie de voler, en direction de Mbappé, le ballon est contre, parce qu'on a frappé, de Koné Ali, encore lui, ce Koné Ali, Koné Ali, qui fait du bien, cette équipe de Gorogo, et oui, Koné Ali, est entré en portant, c'est le fraîcheur, et celui-là même, qui lors des matchs, à des cas de finale, avait commencé, sur le banc, et pour sa demi-finale, le coach a décidé, de lui faire confiance, sa sereine contre-attaque, pour Yopougon, de Mbappé, Mbappé, Zoko, Zoko, une, deux, le ballon est récupéré, pas pas pour Robben, Robben, Mare, le maître, le maître, la frappe de maître, le maître, on a commencé, on a commencé, bien sûr, on a commencé à jouer, du côté de Yopougon, et l'équipe de Gorogo est revenue, Jean-Cédric, Bailly, Jean-Cédric, on garde le ballon, en temps, Boris Astoré, du pièce est bien envoyé, on va s'appuyer derrière, sur son capitaine, Siri Ramos, Ramos va retrouver Lucas, son partenaire de défense, on va cette fois, s'y garder le ballon, jouer avec le feu, on va s'écrouler, et là, la bite va lever le drapeau, le drapeau sera levé, indiquant ainsi, la touche pour l'équipe, au tout moment, la frappe pour, cette équipe de, Gorogo, avec son capitaine, Ramos, qui va lever, on a retrouvé, Jean-Cédric Bailly, Bailly, Jean-Cédric, Cédric Toali, ah oui, le duel en Cédric Toali, et, Jean-Cédric Bailly, il fait rage, et là, voici, le duel de Cédric, le ballon, sera frappé, que va dire la bite, on va revenir encore, au piqué de coin, le corner est égouté, le corner est égouté, Jean-Cédric Bailly sera encore, pour la troisième fois, rejoué, la troisième fois, on va cette fois-ci, qui demandait à Zokozoka, de pouvoir, retourner, un tout petit peu, c'est cette fois-ci, bien joué, on va repasser, pour retrouver, un zote qui a quitté, Jean-Olivier, il va passer par, Jean-Cédric Bailly, Jean-Cédric Bailly, on joue avec le feu, le ballon, Attention! Oh! Mbappé! Le ballon de Mbappé qui a été contre lui-même à son propre pied gauche. Il a frappé, il a été contre à nouveau, Konale. On va repousser Mbappé, il va s'ébattre pour revenir. Il va miser sur Papou. Papou! Papou qui va revenir. Il va chercher un patiné, Papou, Papou! Papou, Papou! Papou, 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 le capitaine Papou Papou va sortir de cet étonnel, papou, papou, papou va changer de côté le balle de côté, connaît pour l'amitié de Yopou Ah oui, intelligemment joué, intelligemment joué On a commencé à ranger les foules On a rangé aussi la foule du côté de l'équipe de Yopougon Les supporters de Yopougon, la cité du Pauqu'aux fous sont réveillées Voici un ballon Le ballon bien joué, Zoko Zoka, on va retrouver encore le corner, le corner pour Yopougou, Yopougou est à l'abordage, le ballon de Jean-Cédric Bailly, le duel de Cédric, Jean-Cédric Bailly face à Cédric Toali, le ballon de Levée d'Alazer, on va l'accompagner, on va carrément l'accompagner, l'habit va lever le drapeau, le drapeau se sera cette fois-ci contre le capitaine de l'équipe de Yopougou. Je n'ai jamais eu Papou Robben. Oui, Koufran pour cette équipe de Kourougou, Koufran, j'ai passé faute inutile ma commise par Papou Robben, sous le regard de mon cher ami, capitaine de la formation de Transville qui est tombé depuis le match de Poula, j'ai reconnu, j'ai reconnu mon cher ami, Bobitia, qui est dans la tribune, le bien installé. Et mes chers amis, si vous m'en recevez, bonsoir, bonsoir encore à vous. On va saluer encore nos différents partenaires, on va saluer CdCi, King Cash, Latoua, Kiren, King Legend, on va saluer Van Coen, du président Vanier, on n'oubliera pas aussi Pepe Soup, ah oui, Pepe Soup qui vient encore d'offrir une recherche de 10 000 francs et une montre connectée. Il ne faut pas jouer avec des anciens, des anciens gérants des cabines, ah oui, et là, on a carrément refusé, on a failli refuser, bien sûr, de donner le prix des commentateurs que nous sommes. Nous sommes encore, nous sommes encore, bien sûr, ah oui, bien sûr, encore là, pour la deuxième mi-temps, pour la première mi-temps de la deuxième opposition, il aura encore le jeu. Et là, on sera encore lancé, on va en revenir s'il y a des jeux pour l'instant, pour saluer encore, saluer et re-saluer toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. On n'oubliera pas le président de l'amitié de Yopougon, Gal Babani, on n'oubliera pas Bebeto de Madrid, on n'oubliera pas le gouverneur Milito, on n'oubliera pas le président Camus, on n'oubliera pas le président Banquier de Babi. On n'oubliera pas toutes ces personnes, on n'oubliera pas le capitaine de l'équipe de travis, j'ai un nom de Bobidia, qui est bien sûr présent. Pour l'instant, ce qu'on n'a pas changé, un but partout pour les deux formations. Je viens également saluer tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Sans oublier de saluer le président de la police chinoise, monsieur Roméo Bâton de Genève. Salut également, mon cher ami, l'empereur Maneska, le barcelonais, lui-même qui fête un an de plus aujourd'hui, mon cher ami, l'empereur Maneska, le barcelonais. Et là, voici les ballons, on revient rapidement au jeu, on va retrouver encore l'équipe de Corogo. L'équipe de Corogo, avec cette fois-ci Jean-Olivier Enza D'Aguite, Siri Ramonze. Ramonze va garder les ballons, on repasse par Ramonze. Ramonze va retrouver Enza D'Aguite, D'Aguite Lucas, en triangle bien, le ballon de Koniali. On joue avec le feu du côté de Yopougon, on joue avec le feu du côté de Yopougon. Attention, attention, et là on aperçoit Zezé Tau, qui est pour l'instant vers la table du commissaire Mat. Et là, est-ce qu'il n'aura pas un remplacement du côté de l'équipe de Yopougon ? Eh, 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 oui, il faut faire attention parce que l'équipe de Corogo est très, très déterminée. Eh oui, ça se reconnaît, qu'on est pour Corogo. Et là où on va rejouer par Janséry Kabahi. Janséry Kabahi. Et Cyril Ramonze, le capitaine de Corogo, en Zadja Bate, le une à jouer. La frappe de l'écart s'est dégagée par la tête de Mahé Mestre. Alors, Zoko, à nouveau, on repartait le ballon très loin. Zoko Zoka, quel joueur, c'est Zoko Zoka ? Ah oui, Zoko Zoka. Zoko Zoka, ce garçon-là. Ce garçon-là, Zoko Zoka. Un joueur fatigable. Un combattant. Un combattant des dernières minutes. Un combattant des premières unes. Un combattant qui a toujours envie de jouer. Un garçon avec lequel il faudra compter. On connaît très, très bien ces garçons. Si tous les états mis sablons, on est très, très poussiéreux. Lui, du petit poté, c'est Nabidjan. Et là, aujourd'hui, nous sommes au centre Ivoir-Ou-Coréen. Gatik Alassan Ouattara. Et pour l'instant, l'équipe de Corogo a un ballon. L'équipe de Yopougon coudera le ballon. On va retrouver le capitaine Syri Ramonze. Le dégagé Mande Zezeto va cette fois-ci envoyer le ballon au corner. Jean-Cédric Bailly, l'arbitre va demander à ses gays. Le ballon soit rejoué. On va garder le ballon piqué de coin. C'est joué avec Lucas. Lucas a retrouvé Cyril. Cyril pour un Zadja quitté. Jean-Cédric Bailly est arrivé un peu trop tard. Il est arrivé un peu trop tard, c'est Jean-Cédric Bailly. Et là où il avait l'occasion de crucifier cette équipe de l'amitié de Yopougon, il avait le pied qui traînait, le pied ralentit. Et le ballon sera pour la formation de l'amitié. Et là où Zezeto va s'appuyer de son expérience et laisser le soin à Cédric Bailly de jouer ce 5,40 m. Le ballon a été contré par Lucas, un défenseur de Corugo. Et le ballon va être à nouveau pour l'amitié de Yopougon. Et c'est Cédric Bailly, à l'habitant, a remarqué qu'il y avait assez de temps d'arrêt de jeu. Et il va donner comme ça le ballon à Corugo. Et il a deux minutes été épuisé. Pas pour Robin, il va refaire son entrée. Pas pour Robin, c'est l'heure de jeu. Le ballon contre Maé. Maé, Maestro. Maé, Maestro, la manche va s'écrouler. Qui va décider, Monsieur Rameyida ? Ça sera une vote pour Corugo. Et le ballon est sorti, touche pour l'équipe et les points. Zezeto va s'appuyer de Cédric Bailly. Et c'est la fin du match. Séance de tir au but direct. Maestro Bilinga, il n'y aura pas de prolongation. Séance de tir au but direct. S'il vous plaît, il y a un autre match après. Ne nous refaites pas le coup. Demain, Cocoti. Ah oui, ah oui. On va demander à ceux que les joueurs soient concentrés afin de pouvoir vite nous libérer. Après ce match, il y aura la deuxième opposition. L'opposition tant attendue. L'équipe du Comasi. L'équipe du Comasi du président CGK, alias Florentino Perez, sera, face à l'équipe d'Aimant, l'équipe d'Aimant du Côte-Lagoué, ah oui. Ce sera Chaud qui partira avec ses deuxième tickets qualificatifs pour la grande finale pour l'instant. La question reste posée là où on ne connaît même pas encore le premier qualifié. Trois tireurs de chaque côté. Qui seront les tireurs de l'équipe de Yopougon ? Qui seront aussi les tireurs de l'équipe de Corogo ? La question est encore en chisement. Là où les supporters de Yopougon retiennent bien sûr la souffle. Là où les supporters de Corogo retiennent aussi la souffle. Et voilà l'instant, ah oui, l'instant le plus difficile, l'instant le plus compliqué. Là où l'équipe de Bénin peut battre l'équipe du Brésil. La séance des tirs au but, là, c'est l'équipe la plus concentrée qui partira bien sûr avec le ticket pour la finale. Il faut rappeler que la finale ce sera le 19 novembre 2022 sur le coup de 17 heures en présence de M. Eric Tabat. M. l'ambassadeur Eric Tabat, chef des protocoles du président de la République, chef de l'État, M. Alassane Ouattara. On attend toujours les tireurs de part et d'autre. Tout à l'heure, deuxième opposition, deuxième confrontation. Ah oui, ce rage très 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 chaud. Les Manois sont sortis nombreux face à Koumasi. Les Corogolais sont là. On regarde bien sûr les supporters de Yopougon qui sera heureux. Le président Caïm Babani, le président Pébeto de Madrid, le président Camus, le gouverneur Milito. Tout le monde est là. Est-ce qu'on répartira de Sipores en passant par Figaio jusqu'au quartier Maroc ou encore Timotel avec la victoire ? Est-ce que ce sera la joie au Pougon ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de biens et de Pocofou ? Pour l'instant, la question reste posée. La cité d'Iporo aussi est représentée. Bonne chance aux deux équipes. On attend toujours le début de cette séance. Si me reçoit mon confrère Giroud Caché, le jack-le-de-commentateur, Giroud, tout à l'heure, la séance va débuter. Oui, cher ami Motso Bilinga, tout à l'heure, la séance de tiroides va bientôt démarrer. Là où je me trouve actuellement en compagnie, oui, en compagnie des agents, des agents commerciaux de Pébeto Super. Oui, Pébeto Super, c'est cet outil-là qui nous gratifie des unités abondantes, de mon thème, oui, oui, de la dernière génération. Motso Bilinga, c'est tout un plaisir pour moi de partager ces instants de grâce, ces instants de plaisir, de savourer, de partager, de déguster, ces frises-là pour débarrer, cher ami Motso Bilinga. Penalty, penalty, comme on l'a dit à l'ancienne. Korogo, Yopugo, capitaine, Papou Robin, bien installé au milieu du terrain, il est serein. Avec l'expérience, on espère que ça va tourner au mieux pour cette information de Yopugo. Et on espère également que ça va tourner au mieux pour Korogo. Pour l'instant, les trois tireurs ont été choisis du côté de deux équipes. Et je pense que c'est Yopugo qui va démarrer les hostilités. Et là, Yopugo va bien sûr démarrer les hostilités. Il faut rappeler que lors de la deuxième mi-temps, on aura encore, lors de la mi-temps de la deuxième mi-temps, on aura encore notre partenaire Pébeto Super qui viendra encore distribuer 10 000 francs d'unité. Et une mante-connettée, Papou Robin, qui va prendre ses responsabilités en tant que capitaine. En tant que capitaine, il sera le premier tireur. Le premier tireur, est-ce qu'on va réitérer encore ? Est-ce qu'on va rééditer l'espoir de ce match ? Le pénalty est lancé, Papou Robin. Le capitaine de l'équipe de Yopugo Amitié. Amitié, Yopugo, Papou Robin va s'avancer. Papou, Papou va frapper. Papou Robin ! Le capitaine de l'équipe de Yopugo Amitié qui vient d'ouvrir l'espoir et va t'encourager. Pasezéto, le caromètre Ezeko, Cédric Etouali, Mathieu le buteur. Tout le monde s'est élevé pour venir encourager. Papou Robin ne le félicite d'avoir transformé ce pénalty là. Et ça sera le tour des enfants de Corogo. Et ça sera réaction du berger à la berger, le capitaine Amaké. Et le capitaine est venu pour répondre. Cyril Ramance à l'honneur, premier tireur de Corogo. Ramance et Cyril à frapper. À côté. Oh, Cyril Ramance. Cyril Ramance, le spécialiste des pénalty. Le spécialiste des pénalty du côté de l'équipe de Corogo a donné la réponse du berger à la berger. On retient toujours son souffle. On retient encore son souffle. Là où Cédric Etouali, au temps d'un très très bon match, va garder le ballon. Et Cédric, Etouali, Etouali Cédric. Cédric Etouali, le ballon est sorti. On va toujours encourager. On va toujours encourager. Ah là 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 là. Des images qui choquent Cédric Etouali à l'homme. Et c'est Lucas, le compère de Cyril Ramance, qui va, à son tour, être le deuxième tireur de rouge et blanc de Corogo. Ange Lucas. Lucas a enrabouté à côté. Et là, c'est sur le chou. Et là, l'instant, 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 très, 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 très important. L'instant, très, 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 très important. Regardez, il s'appelle Mathieu le buteur. Il s'appelle Mathieu le buteur. Est-ce que le buteur Mathieu ? Est-ce que le buteur Mathieu ? Boto ! Boto Bilingue ! Le boto de Mathieu le buteur. Nous sommes au Cariwa. Nous sommes à Ajamé. Nous sommes à la salle. Il faut recorrer en ética. Yopougou, le troisième tireur de me battre le buteur, vient de maquer son pénalty. C'est tout. Boudré Sidibé. Boussard numéro 13, Corogolé. Le rouge et blanc de Corogo. S'il mate, c'est terminé. Et s'il rate, la série va continuer. Sidibé, Audrey, frappé. Et oui, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas encore terminé. Et oui, on va reprendre. On va reprendre. On va reprendre cela. On va reprendre cela. On va reprendre cela. Un tiré de chaque côté. Il s'appelle bien sûr Zezéto. Il s'appelle Zezéto. Mon topi léga. Mon topi léga. Je pense qu'on ne va plus revivre ce scénario de mon cocorie. Pepe Soup va-t-il au frit-monde ? Au joueur qui va maquer le dernier pénalty. Je pense qu'on ne va plus revivre ce scénario. Mon topi léga. Je vous l'avais dit. Pepe Soup va-t-il au frit. Un mot à Zezéto. Pour l'instant, c'est un tour de Nzadiabaté. Je nommé Jean-Olivier. Et s'il manque, ça continue. Et s'il rate, il y a Pougouata final. Nzadiabaté frappé. C'est dedans. Réaction du belge à l'a bergé. C'est un moment fou. Un moment fou. Un moment fou. Un moment de folie. J'ai vous caché. Oui, mon topi léga. Je connais ce scénario. Je connais très très bien ce scénario. Nous l'avons vécu ce dimanche. Nous l'avons vécu dimanche. Attention. Ah oui. Zoko, Zoka. Zoko, Zoka. Zoko. Zoko, Zoka. Oh là là, moto bilingue. Mais qu'est-ce qui se passe, moto? Qu'est-ce qui se passe, moto? Moto bilingue. Je suis du côté de Yopougan. Avec le président banquier de Bavie. Avec le jeton de la récite. Et là où Mbappé ne tient plus sur ses pieds. Et c'est Jean-Cédric Elbaï. Le buteur Jean-Cédric Elbaï. Le deuxième miopi. Le buteur Jean-Cédric Elbaï. S'il ne m'a pas. Ça fera la flèche de Mbappé, le Seigneur. Et qu'il ne va pas avoir de coups suivants. Et Yopougan, on va se calmer. On va se calmer le supporteur. On risque de ne pas disqualifier Yopougan. On va se calmer. Et à la prochaine bouteille, Yopougan sera disqualifié. Et à la prochaine bouteille, Yopougan sera disqualifié. Il faut faire attention, chers supporters. On va demander, on va demander. Au supporteur de Yopougan pour l'instant. Yopougan a l'avantage. Calmez-vous. Calmez-vous pour l'instant. Yopougan a l'avantage. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, on va demander. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Le fait plaît d'abord. Jean-Cédric Elbaï. Jean-Cédric Elbaï. Jean-Cédric Elbaï. Il va frapper le ballon. Yopougan est en finale. 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 C'est gentil. Yopougan est en finale. Yopougan est en finale. La future c'est Yopougou ! Un mille Yopougou est qualifié ! Sur le cachet ! Le sème bémorial ! Le sème bon ! Yopougou ! Yopougou de Sokozokai ! Yopougou de Sokozokai ! Yopougou de Sokozokai ! Yopougou ! Yopougou de Mastro ! Yopougou de Ongoyayo ! Yopougou de Sissane Godou est en finale ! Yopougou est en finale ! Yopougou de Sokozokai 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 ! La larry est content, il faut qu'elle soit content, s'il va être content, nous sommes heureux. Sous-titrage ST' 501 ...